bonjour c'est grifox aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de pvm une reine des voleurs en score 300 alors je mets score 300 parce que c'est le succès que je passe là sur mon yop le yop et la mule qui passe les succès mais je suis en train de mettre au point du moins d'essayer de mettre au point une stratégie pour le farmer de manière efficace avec le plus gros score d'idol possible alors pour l'instant le max que j'ai fait c'est 517 517 qui est voilà le plus gros score d'idol qu'on utilise avec des crâts en général cela dit c'est assez compliqué parce qu'il ya l'idol haroombe haroombe qui fait que à la fin de notre tour on soigne tous les ennemis qui sont alignés avec nous et ça s'applique également pour les bombes les bombes qu'on va invoquer dans ce donjon bon je pense que vous connaissez un petit peu le fonctionnement quand même ce qui fait que très souvent on soigne les ennemis en face et que ça rallonge beaucoup le combat ça le fait durer notamment l'arène des voleurs qui a à peu près 17 points de vie je crois basse à la salue et des motos constitution régulièrement parce qu'avec les bombes on peut pas tout le temps éviter de qu'il ya un allié qui termine aligné avec elle et ce qui fait que j'ai dû la tomber à l'érosion quand j'ai mis ce score d'idol et que c'était vraiment long et contraignant et je pense que c'est pas ce qui est le plus efficace alors ce que j'ai fait du coup c'est que je suis passé en score 406 en remplaçant l'idol haroombe par une idole proxima proxima qui affecte uniquement les enfants qui fait que quand un mob en fait il meurt il tue tous les alliés au contact mais moi ça ça ne nous intéresse pas du tout étant donné que là on est à distance avec des crâts donc voilà je suis en train de mettre ça au point mais vous avez été tellement nombreux à me demander des vidéos de reines des voleurs ou de donjon de dimension 200 que je me suis dit que comme c'est la première fois que je le passe avec le yop c'est quand même c'est pas une vidéo de pl ou de mulage mais c'est plutôt une vidéo de succès tout simplement et qui vous montre un petit peu ma progression au niveau de la stratégie que je pourrais mettre en place donc voilà j'ai essayé de mettre au point un placement qui tient à peu près la route je suis pas du tout familier de ce donjon je le découvre là c'est vraiment les toutes premières tentatives que je fais dessus à l'heure où je fais la vidéo là je vais passer une fois donc en 517 avec à quatre avec juste deux crâts un nénu un roublard j'ai passé une fois à 6 en prenant deux persos d'un pote pour lui passer le donjon et c'est tout et là je vais essayer de le passer donc pour la troisième fois avec cette fois ci le yop voilà sur lequel je veux faire le score le score 300 le succès en plus j'ai un gros coup de chance parce que j'ai ensuite un challenge mystique mystique qui va être fait sans aucune difficulté bien sûr donc ça va me déverrouiller les succès pour les mobs en fait d'avoir fait le succès avec le challenge voilà donc c'est juste un petit peu du succès et je vous présente ça alors vous comprenez un petit peu mon idée de placement je pense alors les bombes à chaque tour vous invoquez une bombe à deux pays ou deux vous vers les ennemis mais si la case est prise ça se décale en diagonale et ça tourne comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une case de libre donc l'idée c'est que je place mais personnages comme ça à deux cases l'un de l'autre ce qui me permet de contrôler la position à laquelle apparaissent les bombes et de ne pas être trop embêté et la difficulté en plus de ça c'est que j'utilise le roublard pour me booster et le roublard il faut qu'il ait un placement bien spécifique il faut que mes roxers soient vraiment proches les uns des autres que je puisse les mettre sur des cellules adjacentes c'est pas évident c'est pas évident du tout surtout que au bout d'un moment on est un petit peu envahi par les bombes et ça peut vraiment perturber le placement alors j'ai essayé de j'ai essayé de faire ça au mieux vous allez vite voir alors je résume très rapidement le principe des bombes alors je suis pas un pro j'ai vraiment essayé de comprendre l'idée c'est que donc vous invoquez une bombe à chaque à chaque tour sur la première partie du combat donc ça doit être peut-être les les trois premiers tours la bombe elle pète au tour suivant ensuite il ya une deuxième phase du combat où elle pète au bout de deux tours et après il ya une troisième où ça pète au bout de trois tours alors je sais plus exactement quel tour correspond à quel comportement mais voilà en gros plus le combat avance et puis plus les bombes vont mettre de temps à exploser donc plus elles vont encore encombrer le placement et plus ça va devenir compliqué à gérer d'où la nécessité de le faire relativement vite le combat et de pas le faire trop durer surtout si voilà la gestion des bombes n'est pas parfaitement comprise et que comme moi c'est un petit peu de la découverte du donjon on peut se retrouver en difficulté mais bon ça se passe quand même plutôt bien donc voilà les personnages à deux cases l'un de l'autre et la cahouette devant les neutrophes pour remplir le rôle du personnage qui devrait être à cette place si j'en avais davantage ce qui fait que toutes les bombes elles apparaissent contre le mur comme vous le voyez et comme les personnages sont placés une case sur deux et bah à chaque fois le la la bombe n'est pas aligné avec un des personnages parce que voilà pour ceux qui n'ont pas compris ce que font les bombes quand elle pète elle tue en fait tous les alliés qui sont alignés avec alors certains m'ont dit que c'était à d'IPO et certains m'ont dit que c'était que c'était à portée illimitée donc il faudrait tester n'hésitez pas à m'apporter des précisions dans les commentaires si vous connaissez bien le donjon soit je sais qu'il y en a qui le qui le farment et qui sont très efficace et qui connaissent très bien les stratégies c'est pas mon cas malheureusement alors là vous voyez que je me suis fait un petit peu surprendre par le match à sein qui va qui tape avec pas mal de portée en ligne j'étais pas au courant mais j'ai découvert à mes dépens donc on a perdu les neutrophes mais j'ai quand même j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout de la tentative sachant que le nu il n'est pas vraiment vital c'est surtout pour les premiers tours qu'il faut temporiser mais une fois que le jeu est placé après on peut s'en sortir et là vous voyez que j'utilise mon écaflip retrait pm les cas terre retrait pm que j'ai présenté dans une vidéo récemment et qui est vraiment efficace c'est pas mal du tout d'autant plus qu'il peut placer des boosts sur le cra qui à côté comme vous l'avez peut-être vu la roue de la fortune je le mets sur le cra et en plus il est tout le temps à 100% de critique donc c'est pas mal du tout bon les cra qui commencent à bourriner bon ça vous connaissez un petit peu le concept je pense mais cra vous les avez déjà vu là dessus il n'y a pas de souci voilà on la distance sur l'arène des voleurs alors vous voyez le placement avec les bombes est vraiment tout est en quinconce pour que je me fasse pas avoir et que je perds pas de perso il ya que le roublard qui doit vraiment tout le temps jongler et se déplacer pour ne pas se faire tuer alors là la bombe sur laquelle il ya la petite icône bleue c'est celle qui va péter à la fin du tour mais petite précision quand une bombe pète elle désactive celles qui sont en diagonale avec elle c'est pour ça que le roublard la bombe qui était à son corps à corps a été désactivé par la première bombe qui a pété et donc elle a été désactivé et ça n'a pas tué le roublard alors ça c'est quelque chose qu'il faut voilà bien prendre en compte qui peut devenir assez compliqué à calculer s'il ya vraiment plusieurs bombes qui pète en chaîne notamment au niveau des priorités les quels pète avant les autres et dans quel ordre ça se désactive en gros si une bombe doit être désactivé par une autre bombe qui pète en diagonale mais si en plus de ça elle doit quand même péter par les bombes qui explosent est ce qu'elle se fait désactiver avant d'exploser ou est-ce qu'elle expose avant de se faire désactiver c'est quelque chose qu'il faut étudier pour vraiment pouvoir anticiper les placements et ne pas perdre un perso bêtement donc ça c'est quelque chose qui peut se on va dire on peut s'y familiariser avec le temps avec un petit peu d'entraînement j'ai essayé vraiment voilà de comprendre faire au mieux vous allez voir que dans le combat à certains moments je pousse volontairement des bombes alors que je sais qu'elles vont pas me tuer mais c'est vraiment par par mesure de sécurité pour ne pas prendre de risque d'avoir fait une erreur et de de mourir quoi mais bien sûr tout ça peut être optimisé et l'idée ça va être d'optimiser tout le temps le placement la stratégie mais là vous voyez je m'en sors quand même pas trop mal à part la perte de l'ennui il ya un mob là qui s'est approché trop près et qui m'a posé qui m'a posé problème qui a en plus a terminé sur une cellule d'ultrame donc ça l'a rendu invulnérable ça m'embête bien parce que là je peux pas le tuer le terristocrate en plus de ça il pose une bombe voilà la bombe là que vous voyez qui se rapproche de deux cases à chaque fois qu'on tape un ennemi donc au bout d'un moment on arrive dans nos pattes et cette bombe elle explose et elle doit une shoot à deux po soit au prochain tour du terristocrate soit quand on tue le terristocrate donc il faut vraiment s'arranger pour ne pas l'avoir trop près et réussir à gérer son placement c'est pas évident et en plus elle est indéplaçable on peut pas la repousser pardon donc voilà c'est quand même c'est quand même assez complexe les cas flippent quand je sais pas quoi faire je donne des pm au cra avec les pa qui me restent c'est pas trop mal et là la reine des voleurs qui se met sur son glyphe invisible c'est horrible 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 en plus ça fait des téléportations enfin quand elle pose son glyphe elle n'est plus du tout à la case où elle devrait être elle se téléporte alors j'ai vu de la documentation qui disait que c'était de la téléportation symétrique ou qu'il y avait des voilà une histoire de déplacement des mobs qui étaient dedans mais j'ai pas vraiment réussi à trouver de cohérence à chaque fois du coup je teste toutes les cases en fait pour pour la trouver donc c'est un petit peu ridicule je sais que c'est pas du tout optimal encore une fois si voilà si vous maîtrisez bien le donjon et que vous pouvez dans les commentaires me dire comment faire pour que ce soit plus efficace parce que là vous voyez les petites plages d'immobilisation je teste les cases une par une jusqu'à ce que je la trouve c'est pas pratique d'autant plus que comme c'est un glyphe on peut pas révéler les objets invisibles les entités invisibles avec un sort comme par exemple oeil de taupe ça marche pas il faut vraiment sortir les mobs du glyphe si on veut les voir quoi donc c'est complexe voilà je continue à tester en général ce qui se passe tout le temps c'est que c'est sur la dernière cellule que vous testez donc si vous commencez par les cellules de devant sera derrière et si vous commencez par les cellules derrière ça sera devant ça c'est tout le temps la poesse sur ce jeu mais bon c'est pas grave voilà donc je teste encore là je tape dans le vide tant pis en tout cas elle est relativement loin pour l'instant donc j'ai pas trop de soucis alors je reviens quand même sur le roublard vous voyez à chaque tour aimantation qui me permet de rapprocher mes rox sphères pour les booster je place mes petites bombes je mets les boost alors là le roublard encore une fois un qui a été augmenté qui a été up à la dernière mise à jour au niveau de son boost qui est vraiment infâme et à la fin je termine par une botte pour les replacer et voilà pour ne pas avoir de place de problème avec les bombes mon yop je précise je précise qu'il est pas stuff hein il a juste des bouts d'items enfin il lui manque il a genre les emplacements de flux qui sont vides il n'est pas boosté en plus avec la l'orbe là il a toutes ses caractéristiques qui sont encore en point de caractéristiques d'en attribuer c'est vraiment pour faire une mule 1 pour éventuellement réfléchir à une stratégie pour proposer des passages de succès à des clients mais bon c'est j'étais parti à la base dans l'optique de laisser mourir rapidement et de ne pas du tout le faire jouer dans le combat pour qu'il n'influe absolument rien mais comme je maîtrisais pas encore très bien je me suis dit bon bah s'il peut servir quand même à quelque chose repousser quelques mobs repousser replacer quelques bombes et puis booster les cras pourquoi pas puis s'il meurt il meurt quoi c'est pas grave mais finalement bah voilà il est dans son coin tranquille avec sa kawatt il sert pas à grand chose mais il est là quoi bon du coup le combat se déroule plutôt bien vous voyez les bombes tout le temps qui pète je m'en sors pas trop mal j'ai perdu ma kawatt là mais c'est pas un problème il va falloir que j'arrive quand même à tomber la reine des voleurs qui est sacrément solide mais en la tenant en distance ça va comme elle peut en fait le rush en ligne il faut vraiment la maintenir éloigné autant que possible mais maintenant qu'on a ce super sort du cras le tir de barrage c'est assez facile de maintenir la distance c'est vraiment le la mise en place du jeu qui complexe au début quand il ya tous les mobs qui sont invulnérables c'est pas facile mais une fois que voilà on est placé comme ça ça va à peu près il faut voilà il faut vraiment ne pas se laisser surprendre par l'invisibilité d'arène des voleurs et réussir à la repousser à chaque tour donc là voilà une fois qu'elle est trouvée après même si elle est invisible je sais où elle est donc je peux mouriner il n'y a pas de souci voilà je voulais tester si on pouvait faire trois fois le tir de barrage normalement c'est deux cibles par tour mais comme elle est invisible et qu'on clique sur une cellule vide je suis dit peut-être qu'on va pouvoir et non ça m'a mis impossible de lancer le sort bon tant pis alors là on est vague on est vague 5 on va arriver à la vague 6 donc il ya la deuxième vague de mobs qui va arriver non pardon pas avec 5 on est tour 5 et on va arriver au tour 6 avec donc la nouvelle vague de mobs et j'ai toujours pas tué la reine mais c'est pas grave je vais continuer à la maintenir à distance vous voyez que le roublard c'est un peu contraignant parce que je dois toujours garder un pa pour placer une botte à la fin du tour sinon c'est la fin du monde et tout le monde se fait one shot avec les bombes et à plusieurs fois dans le combat je gère pas très bien et je termine des fois avec trois pa alors que j'aurais pu placer une bombe de plus c'est juste que je les place en général pour que tout le monde prenne le boost mais ça pourrait être ça pourrait être optimisé encore tout ça c'est très brouillon c'est très brouillon mais comme vous vous êtes très nombreux à me le demander je poste quand même la vidéo et puis ça peut être sympa aussi de voir quand même de voir des tentatives comme ça où tout n'est pas forcément parfait mais ça reste une team normale qui passe un donjon et qui essaie de faire des succès ça peut servir des modèles pour pas mal de gens c'est vrai que des fois on voit des choses vraiment bien peau finis moi moi typiquement j'aime bien poster des vidéos propres avec du farm efficace avec aucune erreur un truc qui dépote mais bien sûr ça se passe pas toujours comme ça là je suis déjà j'ai peut-être fait 30 tentatives avant de le passer parce que j'ai testé plein de compo j'ai testé plusieurs placements enfin voilà l'histoire d'un petit peu comprendre comment ça fonctionne donc là les bombes vont exploser je suis tout à fait bien placé il n'y a pas de souci les bombes se déj'ai pas précisé parce que ça me paraît évident mais les bombes quand elle pète donc elle tue tout ce qui est en ligne elles font péter également les autres bombes qui sont en ligne donc ça fait des réactions en chaîne comme ça c'est quelque chose qui peut être vraiment embêtant mais qui bien exploité peut aussi servir à taper les mobs parce que ça inflige aussi des dégâts aux ennemis quand elles sont des activés fin voilà il ya tout un tas de spécificités mais je referai d'autres vidéos certainement plus tard une fois que j'aurai mieux compris le fonctionnement pour pour voir si on peut optimiser stratégie il y en a qui y en a qui maîtrisent très bien ça j'ai déjà vu des vidéos avec des teams qui farment le donjon avait à une vitesse incroyable parce qu'ils exploitent les bombes avec des pandas qui placent et ils font un massacre alors là je suis toujours un petit peu embêté sur les tours où les mobs ils arrivent parce que on peut rien faire ils sont invulnérables alors je peux juste mettre des flèches empoisonnées pour anticiper la suite et à grosse difficulté qui est peut-être le truc le plus chiant du donjon c'est le la magouille magouille c'est le mob qu'on voit en haut à gauche avec un crâne dans les mains là qui place en fait un buff sur en zone autour de lui et qui fait que les mobs mettent un poison quand on les tape ce qui veut dire que une fois qu'il est une fois que ce buff est placé il faut plus du tout appelé ma peau dans un tour à tous les mobs qui ont reçu ce buff et vous allez voir que pendant le combat très souvent je vais vérifier au niveau de la timeline des effets des mobs s'ils ont pas le buff actif parce que si je tape un mob qui là je prends du poison au tour suivant et je me fais une chose parce qu'avec les idoles j'ai pas du tout point de vie et j'ai perdu un temps fou là dessus et j'ai pouvoir est plein de tentatives parce qu'à chaque fois il ya un moment où je suis pas attentif et je balance un sort sans trop réfléchir ne serait ce qu'une qu'une pelle du jugement avec les neutre enfin voilà il est mort donc la question est réglée mais une pelle du jugement placé sur un ennemi qui a ce sort ça fait que la nuit mais retour d'après donc pas évident vous voyez le roublard qui continue à placer tranquillement c'est boost le yop qui continue à servir un peu rien du tout c'est embêtant c'est que j'ai placé la cabotte près du yop pour changer l'emplacement de la bombe sauf qu'à chaque tour en fait avec l'alimentation du roublard je le décale d'une case je le décale d'une case qui fait que ça du coup ça marche pas du tout mais juste avec une intimidation sur la bombe en fait je m'en sors très bien il ya pas de souci donc ça va c'est un petit peu bon c'est pas très optimal quoi mais mais ça va il ya il sont le gap il a un peu que ça à faire des épées divines intimidation puis voilà quoi là dessus y'a pas de souci à noter que mes crânes ont pas le sort qu'à boîte parce que c'est des mules à phare mais j'ai jamais vraiment pris le temps de leur mettre qu'à boîte voilà je peux vous dire que j'ai regretté un parce que des kawatt j'en ai quand même bien besoin si je me lance vraiment dans la forme de ce donjon et j'irai faire la quête pour avoir le sort parce que concrètement c'est très contraignant c'est vraiment contraignant bon alors l'écaflip qui se met tout le temps à la centre f pour être à 100% critique vous voyez que même si tous les boosts sont placés sur sur le crâne à des dégâts corrects là je quand on tape la doublure les dégâts sont divisés par deux donc vous voyez que ça tape quand même bien faudrait multiplier par deux voilà pour avoir les dégâts finaux c'est pas mal du tout bon là encore une fois je donne dpm au cra quand il me reste dpa vous voyez là le le petit mob qui a pris du moins 1300 avec les poisons c'est quand même efficace de les avoir placé autour d'avant les poisons c'est pas des dégâts directs donc ça n'affecte pas le problème du bœuf dont je vous parlais les poisons on peut déplacer on est tranquille ça déclenche aucun effet alors là je suis en train de me rendre compte que j'ai la bombe là qui risque de me poser problème et sauf que sauf que en voilà en réfléchissant tout petit peu je me rends compte qu'elle va être désactivé elle va pas péter à ce tour mais elle va être désactivé par la la bombe qui est juste en diagonale avec elle en dessous donc a priori je devrais pas avoir de soucis du moins c'est ce que j'espère à ce moment là voilà quand je sais pas trop quoi faire avec les crâts à la fin du tour je me déharcelante une histoire de pas gâcher de pa donc là vous voyez que effectivement elle a été désactivé donc y'a pas de souci et celle là je suis tranquille mais même une bombe désactivé ça reste quand même quelque chose qui m'embête parce que c'est dans les pattes ça gêne mes déplacements ça gêne mes lignes de vue c'est un peu contraignant c'est vite le bordel quand même dans ce donjon c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'a longtemps rebuté et qui a fait que j'ai mis du temps avant de me décider à faire ce donjon c'est la gestion voilà des bombes qui sont dans nos pattes mais il ya toujours des trucs chants comme ça dans plein de donjons c'est un peu énervant l'onidas il a la boubourse qui est tout le temps en train de nous saouler là on a des bombes le chaleuil on a dd enfin bref c'est pas évident encore le chaleuil assez différent d'ailleurs le chaleuil je vais vous sortir une vidéo dessus assez assez vite je pense je vous ai parlé de récemment de la de la flèche fulminante du cra qui se propage concrètement avec l'idée du chaleuil qui sont sur toute la map espacé de deux po on peut balancer des trucs immondes c'est vraiment drôle je vous ferai ça en vidéo très rapidement certainement bon moi voilà le combat qui continue à se dérouler donc là le le bœuf du magouille n'est plus actif de la magouille pardon ça dure seulement un tour le roublard qui continue à booster à aller se replacer donc vous voyez que les roublards au final c'est assez répétitif je fais toujours les mêmes boosts et je me je finis une fois sur la cellule de gauche tout en bas là puis une fois sur la cellule de droite et comme ça à chaque fois je me décale par rapport à la bombe et j'ai pas de souci le job là qui continue à voir si c'est bon qu'ils sont pas du tout sur la kawatt où ça devrait apparaître à la base d'après ma stratégie bon c'est pas grave c'est pas grave il peut il peut facilement repousser toutes les bombes pour pas que je sois trop encombré quelque chose qui est assez efficace disons que ça permet de voir un peu plus clair et puis sinon je fais un bon voilà une épée divine et je vais me replacer j'ai pas grand chose de plus à faire hop alors les bombes qui pète à chaque fois que à chaque fois que les bombes pète et que je n'ai aucun perso qui tombe c'est une petite victoire pour moi concrètement étant donné que je suis pas du tout habitué début ça fait stresser quand on voit les machins qui explosent dans tous les sens on se dit oh là là je vais perdre la moitié de ma team mais non ça va ça se passe plutôt bien là j'espérais un crit max pour tuer le mob malheureusement j'en ai pas fait les cas qui continuent voilà c'est quand même du retrait pm sympathique hop avec cette nouvelle variante alors je précise le sort que j'utilise là c'est l'appement c'est la variante de la langue crapeuse et c'est plutôt efficace alors là je me dis que je vais taper la doublure pour mettre un maximum de dégâts parce que ce serait dommage de se gaspiller une grosse claque pour enlever 43 pv à un mob et je vais laisser un cra et utiliser quelque chose de zone pour faire ça ce sera plus optimal au niveau du rox bon la reine des voleurs n'est toujours pas morte on est autour 8 vous voyez que c'est pas forcément évident de la tomber j'aurais peut-être plus la focus dès le début ça pourrait être une stratégie je le ferai peut-être voilà plus tard dans mes autres dans les autres essais mais là j'ai choisi la sécurité vraiment je prends mon temps je j'essaie de pas faire d'erreur et on l'a maintenant à distance et bon on n'a pas vraiment de souci et puis là elle prend quand même pas mal de dégâts puis comme elle se soigne pas il n'y a jamais rien qui lui remet de la vie il n'y a pas de souci voilà parce que je le répète avant j'avais fait avec les idoles qui soignent en ligne je devais vraiment l'éroder à fond pour pouvoir la tomber et là ça prenait un temps fou c'était pas vraiment pas vraiment efficace alors là je repousse un peu les bombes pour pas être embêté bon c'est il n'y a pas vraiment besoin il n'y a pas de danger mais c'est surtout pour ne pas ne pas être perturbé dans mon placement et garder une certaine liberté une certaine mobilité là je me rends compte que j'ai pas grand chose à faire des fois avec l'écran c'est frustrant parce qu'on a des gros dégâts qu'on peut lâcher mais s'il n'y a aucun mob qui est apporté concrètement on peut pas taper grand monde donc ce que je fais c'est que je passe voilà je passe le tour tout simplement et j'attends qu'ils s'approchent pour les taper autour d'après hop j'essaie de trouver la c'est quoi c'est la doublure le mob qui reste bon vous voyez que j'ai loupé le challenge perdu de vue mais ça je m'en fous un peu là concrètement je suis pas dans une optique d'xp je suis vraiment découvert du donjon validation du succès c'est pas mal du tout et voilà de toute façon j'aurai le succès avec le challenge donc j'ai pas besoin d'en faire un de plus hop voilà nouveau vous voyez je me décale la bombe apparaît sur la ligne de droite je mets sur celle de gauche inversement quand c'est le dans l'autre sens ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien voilà j'hésite un peu je sais pas vraiment pourquoi il n'y a pas à hésiter je précise que je commence en différer ça me paraît évident maintenant vous voyez bien que je suis pas du tout en train de gérer mon clavier ma souris mais bah voilà sur du pvm ce genre de contenu pvm je pense que les commentaires seront toujours en différé parce que d'une part il faut que je sois concentré sur le combat à fond et d'autre part parce que parce que si je fais 30 tenta je vais pas faire 30 tenta commenté quoi concrètement ce serait un travail de fou et le moment où ça passera j'en aurai ras le bol de parler j'aurai l'air saoulé enfin voilà je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça n'hésitez pas à me dire ce que vous embrassez dans les commentaires encore une fois tout ça c'est très nouveau pour moi j'ai pas proposé beaucoup de contenu comme ça dans ma chaîne pour l'instant mais voilà j'aime bien à découvrir aussi de nouvelles choses tenter des nouveaux formats et je compte en fait faire quasiment tous les succès pvm qu'on peut faire tous les faire en vidéo ça peut être sympa ça fera une espèce de on va dire d'encyclopédie entre guillemets de tous les succès avec à chaque fois une une idée de comment on pourrait réaliser alors la difficulté d'un truc comme ça c'est que au fil des mises à jour il ya des choses qui changent et je pourrais pas à chaque fois mettre à jour les vidéos pour avoir une version actuelle des succès mais ça peut quand même être sympa quoi de comprendre un peu comment je peux faire ça vous montre aussi comment je me fais des camas là j'ai fait un petit zoom parce que je vous je voyais pas si la bombe là elle était désactivée ou non mais il me semble qu'elle ne l'est pas alors là je réfléchis à comment je vais faire parce que niveau du placement ça va foutre la merde elle va faire péter la bombe qui juste à son corps à corps et ça va tuer mon roublard du coup je fais une libé voilà histoire de leur pousser et ensuite là j'essaye de j'essaye de me libérer le passage pour enfin je suis en train de cafouiller un peu là j'ai l'impression je fais un peu n'importe quoi là en fait il ya plus de danger donc je pourrais tout simplement à non pardon oui parce que là mon roublard il est dans la merde ce qu'il faut que je fasse voilà c'est que j'aille ici et du coup ça change mon placement et voilà je m'en sors j'ai redécalé la bombe vous voyez pas toujours évident là c'est un petit peu la panique sauf que du coup bah j'ai pas placé mes boosts parce que j'ai un peu paniqué mais c'est pas grave on est toujours toujours on va on favorise la sécurité plutôt que le chercher à placer des boosts à tout prix surtout que là concrètement bah l'arène va tomber puis autour d'après les mobs sont invulnérables mais comme les boosts du roublard sont sur trois tours j'essaye en général de ne louper aucun tour pour être toujours boosté sauf que là avec cette stratégie j'ai pas assez de pa j'ai pas assez de pa pour placer systématiquement tous les boosts vous vous en rendez compte donc je booste autant que je peux puis tant pis quoi on fait on fait au mieux voilà l'arène des voleurs qui est presque plus de points de vie faut juste que je la trouve et c'est fini elle aura quand même bien résisté elle aura quand même pris son temps pour mourir mais bon on prend son pas besoin de se précipiter voilà je prends mon temps pour faire les choses bien là je la cherche alors la flèche enflammée qui est vraiment pratique là dessus alors là je crois que j'ai pas de chance du tout pour essayer de la trouver j'ai vu qu'elle était pas sur les lignes du fond je la repousse donc je sais qu'elle est sur cette fin ouais sur les cases du fond je sais qu'elle est sur la ligne là et je veux faire un fail complet là je pars du principe qu'il ya peu de chance qu'elle soit sur la première parce que ça voudrait dire qu'elle aurait été tout devant la base je teste les cellules l'une parue et là malchance complète il reste plus que deux cases possibles soit la troisième en partant du bas soit celle tout au fond et voilà quand je vous dis que c'est tout le temps sur la dernière contexte qu'elle est et là voilà elle est effectivement tout au fond et je vais enfin pouvoir la tomber j'aurais bien galéré quand même et en plus un peu déçu parce que le coup je l'achève elle est invisible donc j'ai même pas la satisfaction de la voir mourir mais bon c'est pas grave elle a dégagé c'est l'essentiel hop et puis là bas on est parti pour la suite encore une fois j'attends que les mobs soient tous et tous perdus leur invulnérabilité c'est très contraignant cette chose qu'ils ont rajouté sur les dimensions à la base c'était pas comme ça les morts arrivés on pouvait directement les bruner mais il y avait de l'abus parce que du coup avec un placement optimisé puis un roublard qui mettaient un mur de bombe on pouvait clean les vagues quasiment dès qu'elles arrivaient quoi donc ça m'attriste un peu parce que j'ai pas du tout connu cette époque je ne faisais pas de pvm à cette époque et je n'ai jamais profité de ce système et moi toutes les dimensions j'ai déconnu uniquement comme ça avec les invulnérabilités alors j'avais peut-être testé quelques combats mais fin vraiment rien de sérieux quoi bon bah tant pis alors là voilà les mobs arrive le terristocrate qui s'approche terristocrate assez dangereux quand même que j'essaie de ne pas laisser trop s'approcher et de focus autant que possible mon pauvre est nu qui n'aura rien fait de la partie le pauvre mais bon c'est pas grave du coup ça me ça permet quand même de réfléchir un peu aux stratégies de m'exercer parce que du coup là j'ai quatre persos qui sont vraiment utiles et j'ai six mobs en face donc c'est un peu du 4.6 c'est quand même pas trop mal je m'en sors à peu près voilà voilà encore une fois je place le retrait pm là je suis en train de voir que j'ai une bombe qui va foutre la merde et là je panique je panique parce qu'elle va elle va péter et sauf que voilà celle qui va péter en diagonale avec celle qui est alignée avec le roublard donc elle va être désactivée donc a priori il n'y aura pas de souci mais finalement finalement je panique et je décide de la repousser quand même et je fais une chance des cas sur le yop sauf que la chance des cas ne fait plus qu'elle faisait avant et en plus là maintenant ça a divisé dégâts par deux et ça les a moins autour de tour suivant mais en plus de ça c'était de toute façon les bobs ça les bombes ça bonne shot donc ça n'aurait rien changé le job serait mort quand même je crois que moi je dis dans les commentaires donc là je suis un peu bête parce que j'ai paniqué j'ai poussé la bombe finalement j'ai tué mon yop alors que si je la bougeais pas il y aurait pas eu de problème bon tant pis encore une fois les erreurs de mes premières tentatives je suis pas du tout habitué aux donjons donc je découvre un petit peu tout ça et alors là oui voilà vous voyez que pendant le pendant le combat j'écris des trucs dans le chat parce que je sais que je filme et en plus j'avais beaucoup de spectateurs il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui regardaient le combat alors peut-être pas sur cette tentative mais voilà j'avais beaucoup de gens qui ont regardé et donc du coup voilà je mettais des trucs dans le chat la tentative d'avant j'étais mort j'ai mis j'ai bien joué à la fin à la reine des voleurs c'était rigolo on a trois passages la petite feuille d'orthographe qui pique les yeux là le serait avec un t ça fait mal bon c'est pas grave on va dire que on va dire que j'étais concentré sur le combat et que du coup c'est pas grave bon voilà donc j'ai perdu lyop je me retrouve du coup plus qu'il y avait quatre personnages mais ça peut du coup donner des idées pour un format vraiment de mulage parce que j'ai que les persos qui sont utiles qui passent et j'en ai deux du coup qui sont qui ne servent plus à rien je me suis pas mis en privé pour cette cette vidéo je reçois quelques petits messages bon ça va sur cette tentative je ne fais pas trop spam mais je commence à recevoir de plus en plus de messages alors ça me fait plaisir en général il n'y a pas de souci vous pouvez m'en envoyer mais à certains moments je commence à être obligé de me mettre en privé quand je joue et ça ça me fait vraiment bizarre mais bon bah voilà ça va je suis content de voir que mes vidéos vous plaisent et que ça marche bien alors voilà les meubles qui arrivent toujours j'attends que la magouille n'est plus son buff actif alors là pour l'instant je n'axe pas trop mon jeu là dessus mais je serai beaucoup plus explicite dans la suite du combat il me semble que c'est la vague d'après il y en a trois qui arrivent d'un coup et là pendant un tour je peux rien faire quoi c'est vraiment frustrant mais bon c'est pas grave là les bombes normalement j'ai pas de souci parce que celle qui est alignée avec le roublard va se faire désactiver par celle qui est en diagonale avec elle ça devrait aller alors là bon là je peux placer du rock ça va très bien vous voyez l'écran tout le temps les dégâts qui sont plus qu'efficace voilà elle est désactivée effectivement cette bombe en plus elle pète pas oui c'est vrai que de toute façon il n'aurait pas explosé qu'est ce que je raconte ah oui là j'ai passé le tour avec un de mes cras j'étais vraiment en deg parce que j'ai pris ma souris rapidement et je joue en fait avec les raccourcis les touches là que vous voyez je crois que vous les voyez dans la caméra les touches sur le côté et mon passage de tour il est sur le 4 là et quand j'ai pris la souris j'ai appuyé dessus donc j'ai passé le pur avec le cras j'étais vraiment saoulé là et j'espérais vraiment que ça allait pas me faire perdre le combat parce qu'en plus là j'aurais vraiment pu mouriner mais bon c'est pas grave un cras qui passe un tour finalement ça me portera pas tellement préjudice mais c'est tout le temps c'est toujours assez frustrant sur le moment voilà bon je continue à placer mais bon mes petits boost jusque là ça va vous voyez que le placement mon placement est efficace alors n'hésitez pas à me proposer d'autres placements si vous en avez des meilleurs j'imagine que les gros farmers de reine des voleurs ils ont des choses bien plus optimisé que moi c'est vraiment le celui que je voilà j'ai fait comme ça rapidement j'ai pensé que ce serait pas mal ça a l'air de marcher mais si vous en avez des meilleurs à proposer je suis vraiment preneur donc là la magouille qui devrait déjà être morte concrètement le cras aurait dû la tuer mille fois bon je suis un peu saoulé c'est pas grave alors qu'est ce que je vais tuer là je continue à me booster moi 16 pa sur les cras c'est agréable je vais repousser le machin tout le temps chercher la distance en plus de machin j'ai vu j'ai vu qui tapait en ligne c'est l'ennui qui en a fait les frais une fois de plus c'est triste mais ça va bon voilà je suis double qu'il je continue à faire le ménage la bombe qui pète qui tue en plus là le double de la doublure là c'est pas mal c'est pas mal je trouve qu'est ce que je vais faire là là je suis un peu embêté parce que le mob est trop loin concrètement je continue à booster j'en pousse les bons pour avoir plus de visibilité et plus de mobilité voilà bah y'a pas grand chose de plus à faire est ce que je vais aller chercher quand même les petites harcelantes oui j'ai la portée c'est pas mal ça voyez que vous avez été nombreux à me demander pourquoi pourquoi j'avais choisi la cape peu près c'est une cape peu près que j'ai sur mes sur mes cras c'est tout simplement pour avoir les deux po et on là on voit qu'au niveau du rox j'ai largement assez de rox pour dégommer tous les bons ce que je veux et en fait ce qui me gêne le plus souvent c'est la portée donc là mes cras sont en 5 po j'aimerais bien en avoir un sixième mais dans mon stuff il n'y a plus vraiment de place pour un po j'ai pris tous les items avec le plus de portée possible et j'ai un exo po donc on peut pas tellement faire mieux à part mettre une dragodinde qui ferait un po mais malheureusement j'ai mis mules d'eau qui me font vraiment énormément de dégâts donc je vais pas je vais pas les enlever et on m'a demandé aussi pourquoi je mettais pas un observateur observateur qui est ce petit trophée qui fait plus de po mais c'est parce qu'il faut enfin y'a les restrictions sur les panoplies on peut pas le mettre si on a plus de plus de deux objets de panoplie font d'une même panoplie et là je suis en double je suis en double pas d'eau je suis en strigide glourson donc c'est clairement impossible à équiper voilà avec le crash j'hésite à faire un odorat mais j'estime que c'est pas mal parce que l'odorat de l'écaflip est vraiment intéressant au niveau de ses donjons de dimension parce qu'on peut le placer voilà quand les mobs arrivent et qu'ils sont invulnérables mais ça permet du coup d'avoir beaucoup plus de rocks autour d'après quand ils ont perdu leur invulnérabilité sauf que là en l'occurrence ça va me servir à rien étant donné qu'il ya trois magouilles vous voyez un magouille je le répète c'est les mobs qui ont ce crâne dans les mains là il y en a trois et ils vont mettre leur buff de poison sur tous les mobs de cette vague et donc pendant un tour je vais devoir passer je vais rien pouvoir taper alors que je vais avoir plein de pa et plein de boost enfin c'est très frustrant c'est très frustrant et en plus de ça j'ai on pourrait croire que si on si on met un one shot sur le mob enfin disons si on le tue avant son tour prochain on s'enlève le poison mais il m'a semblé alors ça c'est à vérifier que même en tuant le mob on garde le poison on garde l'effet de son sort donc c'est un peu bizarre mais voilà quoi donc là vous voyez je vérifie si le buff est actif je me rends compte que oui donc je le tape pas et je vais me replacer très frustré de ne pas avoir pu mettre mes dégâts mais il vaut mieux passer son tour que perdre bêtement des persos parce qu'on a pris un poison quoi là bon je continue à booster tranquillement hop les petites bombes alors au blar qui est vraiment vraiment pratique depuis la mise à jour là c'est vraiment une super classe hop encore une fois voilà j'alterne tout le temps mes cas d'en bas c'est quand même relativement efficace tout ça là pour l'instant les bombes pète assez rapidement puis elle se nettoie entre elles concrètement à chaque tour ça dégage ça va très bien il n'y a pas de souci vous voyez que les nuits me manquent pas du tout il aurait il en fait il aurait rien changé au combat il aurait même peut être allongé étant donné que j'ai plus besoin de retrait pm là il ya plus de danger sur les mobs et il a il est passé en full full retrait alors ça je n'ai pas précisé c'est vrai que dans mes dernières vidéos il était en mode chance retrait là pour celle ci il est full retrait pm donc il a 230 de retrait quelque chose comme ça pourquoi 230 parce que il a beaucoup d'initiative dans son stuff j'ai choisi d'enlever du retrait pour mettre de l'initiative pour qu'il joue en premier parce que c'est beaucoup plus agréable quand il ya des mobs qui arrivent de pouvoir les ralentir avant qu'ils jouent leur tout premier tour donc voilà il avait la vidéo de présentation du stuff de l'ennui elle arrivera certainement assez vite vous avez été vraiment nombreux à me la demander dès que j'aurai le temps je ferai ça quoi donc là je vérifie encore tous les mobs s'ils ont le buff alors ce poison dont je vous parle depuis tout à l'heure c'est au niveau de l'illustration c'est une petite une petite main noire sur fond gris qu'on voit voilà dans les dans les buffs des mobs donc si vous voulez un petit peu chercher voir ce que c'est vous c'est ce que je vérifie tout le temps pendant tout le tour là hop alors là vous voyez encore une fois le poison qui lui met 1146 c'est pas des dégâts direct donc encore une fois je prends pas les dégâts les dégâts et là voilà je me rends compte que celui là n'a plus le boeuf d'actif alors là bas je me fais plaisir avec mes 19 pa concrètement hop là je leur pousse pour aller chercher la fulminante qui peut se propager qui passe sur le téristocrate c'est pour ça de pris le téristocrate alors là je vérifie s'il a pas le boeuf il a pas le boeuf non plus c'est bon parce que c'était la magouille qu'il avait placé le tour d'avant donc une fois que la magouille a joué c'est plus actif leur pousse le tir de barrage encore une fois vraiment pratique qui permet de taper en repoussant les mobs en gardant de la distance c'est pas mal du tour c'est pas mal du tout le roublard continue à booster hop tranquillement c'est nickel qui va se replacer et puis là bas le combat voilà vraiment se terminer tranquillement on a passé toutes les difficultés on a passé la vague avec toutes les magouilles qui rend vraiment fou là il commence à y avoir beaucoup de bons quand même mais voilà le placement est vraiment bien et elles vont toutes péter sans m'occasionner de difficultés la petite magouille qui prend les dégâts le retrait pm le terristocrate je devais peut-être le tuer là ouais hop le terristocrate qui y passe la doublure j'en ai pas j'ai pas vraiment précisé mais c'est un mob qui invoque une invocation qui est un double et en fait les dégâts sont partagés entre les deux et ça peut être intéressant parce qu'en tapant le double on tape le mode bon du coup les dégâts sont divisés mais bon c'est pas vraiment contraignant et ça pose aucune difficulté là dans ce donjon là je me rends compte que j'ai 5 pm donc je peux aller chercher les petites flèches persécutrices flèche persécutrice qui a été nerveux d'ailleurs je n'ai pas vérifié mais il me semble que les dégâts ont vraiment été réduits avant ça tapait bien plus fort que ça j'ai l'impression n'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires éventuellement ok la magouille qui va y passer tranquillement boom ensuite là je peux partir sur l'autre magouille ou sur la doublure je sais pas trop je redécouvre en même temps mon combat c'est sympa parce que je revis un petit peu ce moment quand je dépasser j'étais quand même sacrément content je peux vous le dire ok je pars sur la magouille et je la repousse alors là vous voyez que je me suis décalé pour pas être en diagonale contre lui en diagonale avec lui pardon si j'avais été en diagonale et que j'avais fait le tir de barrage ça leur est poussé vers le mur donc il aurait pas bougé alors qu'en me déplaçant d'une case j'étais plus en diagonale avec lui j'étais plus à gauche donc ça le déplace vers le haut voilà donc c'est c'est un truc qu'il faut bien avoir compris au niveau des mécaniques alors là encore une fois le roublant vous voyez je termine avec 3 pa j'aurais pu placer une bombe de plus à la faire péter mais voilà j'ai mal géré j'ai pas anticipé le truc donc je termine avec des pa dans le vide bon bah encore une fois c'est des choses qui s'optimisent avec l'habitude ça il n'y a pas trop de soucis puis ça me ça me pose pas de problème mais disons que c'est ça pourrait être plus efficace que ce que j'ai fait hop donc encore une fois l'éca 100% de critique avec son sort qui booste le cra qui vient terminer la magouille qui vient taper le mach à sein hop voilà une fois puis je peux aussi placer du retrait pm sur la doublure voyez le retrait pm de l'éca qui est quand même pas mal qui passe plutôt bien là je me rends compte que je vois qu'il ya une bombe qui est franchement proche sauf que celle qui est alignée avec le roublard elle va se faire désactiver par la première qui va péter mais je décide quand même de les pousser par sécurité d'ailleurs je vous voyez je le mets dans le tchat pour pas qu'on se moque de moi en me disant ouais ça sert à rien de les pousser je sais que ça sert à rien mais voilà je prends vraiment pas de risque j'essaie de jouer la sécurité à fond étant donné que je connais pas très bien les mécaniques je veux être sûr de pas faire de conneries et surtout que la tentative là s'est passé plutôt bien j'avais pas envie de la foirer donc j'ai vraiment je suis vraiment allé dans la sécurité à fond hop il dégage la doublure qui passe et là je crois que c'est la dernière vague qui va arriver déjà c'est finalement bon ça se fait bien quoi bon le combat quand même assez long mais on s'ennuie pas quand on le fait je peux vous dire on s'ennuie pas du tout surtout quand c'est la première fois qu'on le passe pour son perso principal hop alors là le terroriste crash qui dégage c'est nickel alors là on a quoi c'est le comment ça s'appelle c'est le bourreau liste il me semble le map qui est là bas bourreau liste qui n'a pas de bœuf de magouille donc a priori je vais pouvoir le taper je crois oui ça a l'air d'être le cas je pense qu'il va se prendre un focus assez sale à moins qu'il y en ait un autre qui s'approche plus proche on va voir ça a bloqué donc tout le temps la doublure qui se met visible avec son avoc qui avance on s'en fout un petit peu le terroriste crat également et puis bon bah là concrètement je termine à ce moment là je sais que le combat est gagné parce que j'ai voilà il ya plus difficulté je suis attentif aux mobs vous voyez je vérifie quand même tout le temps qu'il n'y ait pas de boost même si le magouille est à l'autre bout de la carte là je suis un peu dans la paranoïa et j'ai vraiment pas envie de foirer la doublure que je tape également avec des dégâts vraiment sympa alors vous voyez je tape quasiment pareil sur le terrestocrate et sur la doublure alors que la doublure les dégâts sont divisés par deux mais il ya des faiblesses terre donc ce qu'on pense à peu près et au final on se retrouve avec à peu près du 700 800 au niveau des au niveau du lapement voilà donc les dégâts à nouveau hop terrestocrate qui crève la doublure il va bientôt y passer aussi donc finalement j'avais dit que j'allais partir sur le bourreau liste mais non c'est pas du tout ce que j'ai fait qu'est ce que je fais là j'hésite je cherche ce qui tape le plus fort et c'est ça voilà avec les deux blasters et ça termine le mob c'est pas mal là encore une fois la bombe qui a ligné à côté du roublard va se faire désactiver mais je choisis de pas prendre de risques et je vais faire en sorte qu'elle ne pète pas à ce tour la sécurité je le précise à nouveau bon même si concrètement il n'y a pas vraiment de risque mais c'est voilà je vais être sûr en plus il peut y avoir des bugs éventuellement dans le jeu des fois et je sais que les donjons de dimension de 100 souvent ça bug il ya eu beaucoup de bugs notamment sur le vortex beaucoup de joueurs ce sont plein de pas mal de trucs qui marchaient pas donc à ce stade du combat j'ai vraiment pas envie de foirer alors je prends vraiment mes précautions ultimes quoi voilà donc là les bombes pète comme j'avais annoncé la bombe au corps à corps du roublard se fait désactiver elle devient bleue il n'y a plus de souci c'est pas mal alors là je me rends compte que le mob il avait il avait son boeuf quand je l'ai tapé de la main un noir là je sais pas trop quoi concrètement ça me ça m'a fait un peu peur là en plus un petit misclic sur le roublard juste au dernier tour là je commence à faire n'importe quoi je me dis oh là là peut-être falloir que je me concentre un peu quand même c'est pas le moment de foirer vous voyez que j'avais voilà j'ai fait une émanchation sur le rouble qui a tiré la bombe et qui sert absolument à rien qui m'empêche de me replacer bon finalement je vais me replacer ici ça va que c'est le dernier tour quoi ça va que c'est le dernier tour voilà je le précise également dans le chat bon petit coup de pression mais ça va à priori ça va pas me poser de problème là les mobs arrivent et puis je vais pouvoir je vais pouvoir les terminer tranquillement et qui a flippé qui semble c'est un petit coup critique qui va terminer le bourreau list alors là j'ai pas pris le poison donc c'est bon je vérifie vérifie qu'ils ne l'ont pas tout va bien je peux taper tranquillement hop et là le bourreau liste voilà vous voyez la main noire là qu'il avait du coup c'est gênant mais comme c'est le dernier tour j'ai quand même je décide de le tuer hop étant donné que mon simon éca crève après ça me posera pas trop de souci encore une fois peut-être un que en tuant les mobs et en tuant la magouille on s'enlève tout problème avec le buff mais comme j'ai eu des mauvaises expériences avec j'ai vraiment choisi de jouer la sécurité et là bas la flèche fulminante et puis bah voilà le combat va se terminer tranquillement comme ça hop le petit dégâts en zone le match à sein et je vais le ou le bourreau liste avec la flèche de jugement flèche du jugement qui est très intéressante qu'elle a l'orient de punitive mais qui dans ce combat n'a pas vraiment été très utile étant donné que je dois toujours me déplacer et en fait ça tape en fonction des pm il faut n'avoir utilisé aucun pm pour que les dégâts sont maximisés et c'est pas vraiment optimal pour ce donjon et pareil pour la flèche de rédemption vous voyez que j'ai pris ni punitive ni expiation comme comme flèche comme variante de sort mais j'aurais dû prendre les deux en fait ça aurait été bien plus utile par rapport à la manière dont le combat s'est déroulé mais ça bas je les j'avais aussi envie de tester un petit peu les variantes de sort donc je me suis dit bon je teste mais c'est pas optimal je pense que si je leur fais je prendrai punitive et expiation ce sera mieux je pense et là bas le roublard concrètement j'ai plus besoin de booster donc je passe parce qu'il reste plus qu'une petite claque commettre aux mobs et c'est fini et voilà les cas flippent qui termine le petit lapement et c'est fait avec le challenge validé nickel le modificateur de combat je n'ai pas parlé mais c'est ça sert à rien enfin ça n'impacte en rien le combat voilà donc 42 minutes quand même c'est assez conséquent là vous voyez les idoles donc en score 406 si vous avez envie de regarder la compo puis voilà quoi c'est fait je suis bien content j'ai trois personnes qui déroulent les succès et trois autres sur lesquels je l'avais déjà fait juste avant ce corps 517 donc j'avais rien déverrouillé mais c'est nickel voilà donc je vais encore continuer à travailler tout ça à essayer d'optimiser au maximum et si j'ai des stratégies plus intéressantes à vous proposer avec du passage de clients du pl ou si j'arrive à le faire à 8 ce genre de choses je vous mettrai je mettrai en vidéo bien sûr donc ça c'est vraiment le premier g c'est la première fois que je passe sur mon yop c'est vraiment un brouillon mais c'est quand même c'est quand même intéressant je pense voilà puis comme vous avez été vraiment nombreux à me le demander je vous poste la vidéo alors j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker je vous invite à vous abonner à partager moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à bientôt pour d'autres vidéos